Bonjour, je suis Karine de l'atelier Ceramuse et je vais vous montrer comment fabriquer des bijoux en argile. Nous avons besoin d'argile, de plaques à estampage par exemple et de petits outils comme pique à bois et bouchoir. Pour faire des bijoux il suffit par exemple de faire une petite boule comme ceci pour faire une perle. Ensuite avec la pique à bois je vais donc percer la perle pour pouvoir enfiler le fil. Il faut prévoir un tout assez gros pour pour la cuisson parce que la terre se rétracte un petit peu à la cuisson donc il faut que le tout soit assez assez gros. On peut également faire juste une grosse perle comme ceci avec de la terre tout simplement c'est une demi sphère en fait pour pouvoir ensuite la coller sur un support de bague. On peut également utiliser donc la plaque à estampage avec donc une plaque en argile que je vais donc appuyer contre la plaque à estampage de manière à faire ressortir le relief. Donc il faut bien appuyer. Maintenant vous avez le modèle qui a été imprimé sur la petite plaque en argile. J'ai ensuite un gabarit, un rond par exemple. Je prévois par exemple de faire un collier, un pendentif en fait. Donc j'ai mon gabarit, je le place sur mon modèle estampé et je vais donc découper le long du gabarit de manière à reproduire donc le gabarit. voilà comme ceci. Alors bien sûr il faut lisser le long du modèle de manière à ce que ce ne soit pas tranchant lorsque ce sera cuit. Ensuite il suffit d'un petit outil comme un bouchon par exemple pour pouvoir faire un trou dans le pendentif et mon pendentif est donc prêt à être cuit. Bien sûr il faut attendre qu'il sèche bien sûr et ensuite le passer au four. Avec les perles, nous pourrons faire un collier. On pourra également rajouter d'autres perles en bois par exemple dans toute autre matière. Avec la demi-sphère, je pourrais faire une bague. Il suffira de coller la demi-sphère sur le support de bague. Et avec le pendentif, nous aurons fait un joli collier. Donc on va utiliser quelques pinces pour faire le montage des bijoux. Nous aurons besoin d'une pince coupante par exemple pour pouvoir couper le fil ou bien couper le fer. Et ensuite d'une pince à bourron qui est très maniable et très utile de manière à pouvoir enfiler les petits anneaux par exemple. Bien sûr on peut utiliser des cordons de différentes couleurs et également de différentes matières, du coton, du cuir. Il suffit d'enfiler par l'intérieur, de faire une boucle et mon collier est prêt. Voilà, maintenant vous savez comment faire des bijoux en argile. Sous-titrage Société Radio-Canada ...